Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant l'aromathérapie. Alors après avoir vu les principes actifs des différentes plantes et également leur forme galénique, aujourd'hui nous allons voir ensemble l'utilisation des huiles essentielles ou ce qu'on appelle donc l'aromathérapie. Alors qu'est-ce que l'aromathérapie ? L'aromathérapie c'est l'utilisation des huiles essentielles dans un but préventif ou curatif. Vous allez me dire peut-être où est-ce qu'on va retrouver ces huiles et sous quelle forme ? Donc il faut savoir que les huiles essentielles sont présentes naturellement dans diverses parties des plantes, des herbes et des feuilles. Et comment on les obtient ? Tout simplement on va les obtenir par distillation, plus précisément donc par distillation à froid. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir uniquement l'huile essentielle. Donc il faut savoir que pour avoir uniquement quelques gouttes ou quelques millilitres d'huile essentielle, il faut vraiment énormément de matières premières, donc de plantes, ça va dépendre des organes, mais généralement donc on va utiliser les feuilles. Et donc il nous faut vraiment de grandes quantités pour vraiment extraire uniquement l'huile qui va contenir les principes actifs qui nous intéressent. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise ces huiles-là ? Tout simplement parce qu'elles ont des propriétés qui sont extrêmement intéressantes et donc on peut totalement les utiliser à la place de certains médicaments. Donc bien évidemment pas pour toutes les pathologies, donc ça sera plus dans un but préventif où parfois donc ça peut aider ou ça peut augmenter l'efficacité de certains médicaments. Parfois également aussi donc on peut retrouver certains petits bobos qu'on a donc dans la vie de tous les jours qui pourront être guéris via les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles sont antiseptiques, antivirales, anti-infectieuses, revitalisantes, stimulantes, tonifiantes, etc. Donc il faut savoir que les huiles essentielles bien évidemment vont changer d'une plante à l'autre et également d'un organe à l'autre et donc leur utilisation va changer également. Donc il faudra connaître quelle plante ou quel organe va-t-on utiliser pour avoir tel ou tel effet bénéfique. Donc dans le module de la naturopathie, que ce soit la première ou la deuxième partie, donc je vous ai répertorié la majorité soit des pathologies, soit des petits soucis du quotidien qu'on peut justement guérir grâce aux huiles essentielles ou même donc grâce aux plantes. Et également donc je vous ai répertorié le mode d'utilisation et comment est-ce qu'il faut les utiliser et quelle est la quantité nécessaire à chaque fois. Donc là nous allons vraiment avoir une idée globale, une idée générale pour savoir quelles sont les différentes utilisations de ces huiles-là. Donc en fonction du mode d'utilisation, on aura bien évidemment un effet totalement différent. Alors pour parler également de la qualité des huiles essentielles, on revient bien évidemment à la qualité de la plante. Donc il faut savoir que plus une plante a été soumise aux intempéries lors de sa croissance et plus elle sera de qualité supérieure car elle a été renforcée. Il faut également savoir que si ces plantes-là sont mélangées à des alcools ou à des huiles de moins bonne qualité, cela va atténuer leur propriété thérapeutique et donc ça va jouer là-dessus. Et enfin la conservation des huiles essentielles doit se faire loin de toute exposition à la lumière et loin des sources de chaleur et les flacons teintés sont à privilégier. Donc à chaque fois ça va être des flacons de type compte-gouttes comme on a ici sur la photo ou encore ici donc c'est plus clair. Donc à chaque fois la bouteille doit être teintée pour éviter tout risque d'oxydation et donc de perte de différents effets thérapeutiques. Alors maintenant nous allons voir les différentes précautions d'utilisation notamment pour les bébés, les enfants, les femmes enceintes ou alors d'autres types de profils. A savoir que toute utilisation des huiles essentielles il faudra toujours avoir l'avis d'un spécialiste, d'un médecin ou d'un pharmacien. Donc si vous avez le moindre doute sur votre pathologie, votre état de santé ou n'importe quelle question il faudra toujours se rediriger soit vers un phytothérapeute, soit vers un spécialiste donc un pharmacien, un médecin ou autre. Pendant il y a quand même des règles à respecter ou des précautions à prendre en compte notamment donc pour les bébés et les enfants, aucune huile essentielle dans les 3 premiers mois de la vie de bébé. Jusqu'à 6 ans il faudra éviter la voie orale sauf prescription spéciale. Et également il faudra diminuer les huiles essentielles donc si on les utilise par voie cutanée. Vous verrez dans le fichier PDF que chaque utilisation par voie orale on est toujours obligé de diluer l'huile essentielle. Donc encore plus lorsqu'il s'agit d'un enfant. Il est également important de respecter les dosages spécifiques en fonction de l'âge de votre enfant et de vérifier les contre-indications de chaque huile essentielle. Certaines sont clairement interdites pour les enfants et pour les bébés. Encore une fois donc on revient au fichier PDF. Je vous ai répertorié toutes les huiles qui sont interdites aux enfants et aux bébés également. Et aussi donc vous allez retrouver différentes huiles essentielles qui sont soit à utiliser avec précaution soit avec un avis médical ou alors vraiment à éviter jusqu'à un certain âge. Concernant les femmes enceintes donc on a également d'autres précautions à prendre. Donc tout pareil que les bébés donc il ne faudra aucune huile essentielle dans les 3 premiers mois de la grossesse car ça peut totalement influencer et la santé de la mère et jouer également donc sur le fœtus. Éviter totalement la voie orale. Diluer les huiles essentielles utilisées par voie cutanée dans une huile végétale. Le mieux ça sera toujours quand même de vérifier la qualité de cette huile végétale pour justement ne pas atténuer l'effet thérapeutique de notre huile essentielle. Il sera important de respecter les dosages spécifiques à l'état de la personne donc à la femme enceinte et tout comme les enfants donc il serait important de vérifier les contre-indications de chaque huile essentielle. Donc pareil que pour les enfants certaines sont interdites aux femmes enceintes comme par exemple toutes les huiles qui contiennent des cétones. Donc pareil sur le fichier PDA vous allez retrouver des huiles qui sont interdites aux femmes enceintes, des huiles qui sont sous prescription ou alors dans lesquelles il faudra faire attention aux dosages. D'autres précautions à prendre en compte donc il est déconseillé d'augmenter la dose consommée sans l'avis d'un spécialiste, de ne pas mélanger plus de trois huiles en même temps et de tenir compte de l'incompatibilité des huiles. Par exemple on ne va pas mélanger une huile essentielle tonifiante à une huile essentielle relaxante. Donc toujours prendre en compte les principes actifs qu'il y a dans les différentes huiles. Donc soit on choisit des huiles essentielles qui ont les mêmes principes actifs ou alors des huiles essentielles qui possèdent des principes actifs qui vont justement se compléter ou encore les rendre encore plus efficaces. Alors les différents modes d'utilisation des huiles essentielles, nous avons la voie cutanée, la voie orale, la diffusion atmosphérique ou l'inhalation. Concernant la voie orale, ça va être conseillé pour le confort digestif et contre-indiqué en cas de gastrite, d'ulcère gastro-diodénale ou encore de reflux oesophagien. Il faut savoir donc que toutes les huiles essentielles forcément vont contenir des principes actifs mais également on va retrouver certaines substances qui peuvent parfois être irritantes notamment dans les cas d'ulcère ou de reflux oesophagien. Donc c'est pour cela que nous allons éviter de les consommer si on a ces petits soucis-là. Et également donc parfois il sera important de mélanger certaines huiles avec des huiles végétales pour justement atténuer cet effet irritant ou alors donc d'augmenter son efficacité. Pour les applications cutanées, il est conseillé d'éviter les zones sensibles ainsi que les muqueuses. Lorsqu'on parle de zones sensibles, ça va être soit les plaies, les cicatrices, les blessures, l'eczéma par exemple, les personnes également qui souffrent de rosacée, donc ça va fragiliser la peau. On va éviter d'appliquer en plus donc une huile qui pourra également être irritante ou encore aggraver la situation. Concernant la diffusion atmosphérique, donc c'est surtout pour la relaxation. Donc cette méthode qu'on vient en utiliser, l'essentiel à visée assainissante ou relaxante. Donc ça va être via un diffuseur, donc on va mettre quelques gouttes dans notre diffuseur et ça va donc aider à la relaxation. Le dernier mode d'utilisation, ça va être l'inhalation qui s'utilise pour le confort des voies aériennes supérieures et il est déconseillé en cas d'asthme ou de rosacée. Donc ça va être intéressant pour justement libérer les voies aériennes et désencombrer. Cependant pour les personnes qui souffrent d'asthme par exemple, il vaut mieux éviter ce type d'utilisation. Donc bien évidemment, il existe d'autres modes d'utilisation. Vous allez les retrouver notamment dans le fichier PDF. Mais ces quatre-là, c'est ce qu'on utilise le plus souvent et c'est ce qu'on retrouve très fréquemment dans l'utilisation des huiles essentielles. Merci. Merci. Merci.